yo internet comment ça va ici epsilon 21 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve à l'usine à blaze donc je vous ai brièvement présenté lors d'un petit timelapse cette usine à blaze donc c'est en fait une copie de l'usine à blaze de holycube saison 1 c'est l'usine à blaze de toy enfin que toy a construit donc voilà un spawner ça spawn les blaze sont dirigés en bas grâce à un système de grinder les blaze perdent voilà donc par exemple hop on appuie sur le bouton hop le système fait en sorte qu'on enlève oula c'est un petit peu fort par contre le système enlève tous les points de vie du blaze il suffit de le taper une fois normalement et il perd toute sa vie sauf que ce système ne fonctionne pas toujours à 100% et taper 50 et blaze à chaque fois c'est un peu embêtant donc j'ai installé ici un coffre avec des potions de dégâts jetables la seule chose c'est que pour faire des potions dans le nether c'est un peu compliqué donc placer une source d'eau c'est pas c'est pas possible de placer une source d'eau parce qu'elle va se détruire automatiquement donc ce qu'on va faire c'est on va creuser ici par exemple une petite salle qu'on va faire en dessous avec des boring stands etc enfin des alambics en français s'il vous plaît où on va pouvoir crafter ces potions de dégâts instantanés jetables donc on jettera une fois une potion de dégâts instantanés jetables et tous les blazes seront détruits en une seule fois alors les gens donc que j'ai creusé exactement la même style qu'ici au dessus en fait et je vais buter ces blazes parce que quand on est ici en dessous en fait le le spawner ne ne fait pas spawner des deux blazes donc on va le buter après tout simplement voilà parce que ça commence à faire beaucoup de bruit donc j'ai j'ai fait un escalier juste ici j'ai creusé une zone qui est exactement la même qu'ici au dessus donc je vais la décorer plus ou moins pareil de ce côté là il y aura deux boring stands sur les côtés il y aura des coffres qui nous permettront de de récupérer donc les différents craft enfin les différents items pour faire la potion donc pour commencer comment est ce qu'on fait une potion de dégâts jetables donc j'ai pas de fiole d'eau sur moi je reviens ok heureux tout le monde j'ai trouvé les fioles merci ami je t'en ai piqué quelques-unes donc pour faire des potions de dégâts instantanés de niveau 2 donc premièrement bah maintenant vu dans la 1.9 il nous faut de la poudre de blaze mais ça c'est pas trop problème vu le stack de bâtons de blaze qu'on a dans cette usine donc il nous faut de la poudre de blaze pour alimenter le l'alambic ensuite on va devoir mettre une verrue du nether une verrue du nether pour transformer les potions en en une potion sans effet en fait c'est une aqua ward potion donc tac c'est voilà voilà une potion étrange donc on a une position étrange maintenant on va devoir prendre un oeil d'araignée ops un oeil d'araignée pour transformer ses potions en potion de poison ouais c'est bizarre le le truc est ultra ultra difficile à faire le le petit moment théorique donc pour ça dès que l'oeil d'araignée aura été transvasé ça nous fera des potions de poison avec ses potions de poison maintenant on va devoir mettre un oeil d'araignée fermenté comme ici hop donc un oeil d'araignée fermenté qui va les transformer en potion de dégâts mais toujours à boire pour le moment donc là les potions de poison se transforme en potion de dégâts ensuite on doit mettre une poudre lumineuse une poudre lumineuse pour pouvoir les mettre au niveau 2 vous forcément il faut que ça fasse quand même des dégâts c'est pas des potions de niveau à qui nous vaut c'est des potions de niveau 2 tiens j'avais pas remarqué les pistons ils font ils font un nouveau bruit assez sympa d'ailleurs donc on est les potions de dégâts de niveau 2 et alors une dernière poudre de canon pour les transformer en potion de splash pour pouvoir les jeter parce que sinon c'est juste pour boire et c'est un petit peu pas intéressant comme ça on vient on prend sa potion hop on la balance et tous les blazes meurent d'un coup après avoir utilisé le grinder évidemment parce que le grinder ne fonctionne pas à tous les coups en fait il est parfois il met à demi coeur parfois il met à un coeur donc c'est un petit peu pas random mais je ne sais pas c'est à mon avis c'est un glitch normalement les deux blocs de derrière doivent rapprocher les blazes sur ces deux blocs là et ces deux blocs là sont des blocs pour grinder donc pour enlever de la vie enfin pour étouffer plutôt les blazes en sachant que les il y a deux blocs de glace pareil ici au dessus qui vont les empêcher de remonter parce que les blazes volent et du coup normalement le le timer est fait que pour ça le timer est prévu pour que ça enlève 19 points de vie sauf que parfois ça enlève 18 points de vie donc voilà comment on fait des potions de dégâts instantanés donc maintenant on va passer à la décoration et je vous retrouve enfin non plutôt on va en fait on va reproduire le pattern qui qui est là au dessus donc bah voilà allez je vais le faire avec vous donc je vais sûrement monter deux trois fois mais au moins on se rassure en fait en fait en fait en fait on va stocker tout ça ici on va récupérer les blocs cela 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 il n'y a pas besoin le briquet le psy et nous expliquerai pourquoi après donc et peut-être une table de de craft hop pour ne pas remonter à chaque fois au dessus voilà 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 hop 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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